Musique Amis cavaliers, bienvenue à tous. Nous revoilà, j'espère que vous avez passé un bel été. Les sports équestres n'ont pas manqué en tout cas. Nous connaissons maintenant le nouveau champion belge, Gilles Thomas. Et entre-temps, il y a eu d'autres très belles performances. Notamment lors des finales de la Coupe des Nations à Varsovie et à Barcelone. À Buccolos, ce sont les cavaliers de concours complet qui se sont couronnés vainqueurs de la série de la Coupe des Nations 2023. Mais la meilleure nouvelle de l'été est venue de nos équipes de dressage et de concours complet, qui pourraient toutes les deux se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris l'année prochaine. Un moment exceptionnel, car du coup nous verrons les quatre disciplines équestres olympiques et paralympiques au travail à Paris. Musique Et comme d'habitude, nous jetons tout d'abord un coup d'œil sur les différents classements. La fin de l'année s'approche petit à petit et tout le monde se demande qui décrochera le fameux chèque Henders et Hazel cette année. Pour l'instant, c'est Wilhelm Vermeer qui a fait un bout en avant, notamment grâce à son impressionnant double zéro lors de la finale de la Coupe des Nations à Barcelone. Mais il n'y a que 50 points d'écart avec le champion de Belgique Gilles Thomas et Kounvorik juste derrière celui-ci. La bataille n'est donc pas encore terminée. Musique Comme mentionné avant, le sport équestre belge n'a pas moins de quatre tickets d'équipe en poche pour Paris. Le rêve olympique est devenu réel. Pour certains d'entre eux, ce sera une première aux Jeux Olympiques. Comment nos athlètes le vivent-ils ? C'est ce que nous allons découvrir lors d'une série de quatre épisodes. Et dans le reportage suivant, nous donnons le coup d'envoi de la campagne Road to Paris de la Fédération, de la LAWB et de part de sport Vlandre. Aujourd'hui, place au dressage. Les autres reportages seront à découvrir dans les semaines à venir sur les chaînes de la Fédération ainsi que sur celles de la LAWB et bien sûr aussi de part de sport Vlandre. Musique Je pense que c'est la consécration vraiment d'une carrière sportive. Je crois que ce n'est pas donné à tout le monde. C'est vraiment une chance inouïe de pouvoir y accéder. Participer à la compétition, c'est un peu le Graal. C'est ce que je pense que tout athlète a envie de pouvoir faire dans sa carrière. En tout cas, on regarde chaque fois où et en à quel qu'on voit les Olympiques de playoffs. C'est certaine chose dont nous allons vivre vers l'avant et où nous allons vraiment faire notre bien pour devenir un leader de l'équipe. Je suis heureux de pouvoir. Je suis heureux de pouvoir. Nous travaillons donc sur l'avant. Mais c'est une longue longue. C'était Griffith, elle faisait 300 mètres en athlétisme, elle était dans les meilleurs du monde et je me rappelle que j'étais subjuguée parce qu'elle avait des ongles comme ça. C'est pas super pratique pour courir, si elle tombe elle se pète non seulement un ongle mais crème dans la main. Par exemple, Charlotte Dujardin en Rio de Janeiro, c'était la deuxième fois qu'elle tombe et la différence qu'elle avait dans la deuxième paire, c'était très impressionant. Je me rappelle pas les Olympiques, mais je me rappelle de première fois que j'étais à avec mon pony de 21 ans. J'étais 6e, avec 56% et je suis complètement trots. Je me suis allé à la maison. Je me suis allé à la maison, je me suis allé à la maison. Je me suis allé à la maison. Je me suis allé à la maison, je me suis allé à l'Olympique. Je me suis allé à la maison, je me suis allé à la maison. Je me suis allé à la maison, je me suis allé à la maison. Paris est le symbole de la mode, de la culture française, de la beauté. Paris, c'est une richesse multiple sur plein de choses, plein d'activités. C'est une ville que j'aime visiter, c'est une ville dans laquelle je n'aime pas vivre. Elle a beaucoup trop bon pour moi, mais bon, ça ne change rien à la beauté de l'endroit. Les photos, bah oui, prendre des souvenirs, immortaliser le moment, l'événement, de se dire que ce n'est pas tout le monde qui a la chance de participer à ce genre de choses. Donc oui, je pense que c'était aller voir les anneaux, parce que ça, c'est quand même toujours quelque chose d'assez impressionnant. On sait très bien qu'en général ils savent recevoir, donc on s'attend quand même à quelque chose d'assez grandiose. Je ne pense pas que les choses vont être faites à moitié. Versailles, c'est quand même juste un cadre exceptionnel, il n'y a pas plus beau. Oui, c'est un rêve, vraiment. Alors, il faut rester d'abord très posé, parce qu'on a ouvert un ticket pour la Belgique. Donc, ce seront les trois meilleures combinaisons qui auront les places pour partir et il y aura une réserve. Donc, ce qu'il faut faire, c'est continuer de la même façon, je pense, que ce que j'ai fait cette année. Sortir quand même beaucoup en concours pour avoir de l'expérience, que les chevaux restent un peu sur tout plan bois. Il n'a pas besoin de rester dans sa routine, c'est un cheval qui aime bien la routine, les garder en bonne santé. Ça, c'est le plus important, bien entendu. Et voilà, les entraîner au niveau cardio, aller balader, faire que les épreuves se passent de façon facile. Je dirais physiquement, que ce soit pas une épreuve difficile physiquement pour eux, mais justement qu'ils survolent un peu le truc. Et continuer comme ça, essayer de faire progresser les chevaux encore dans leur niveau. Je pense qu'ils ont encore plein, tous les deux sous la pédale. Donc voilà, je pense qu'on a du boulot. Je suis encore en je suis en je reste en je suis maintenant dans l'U25 classe. Je vais avant la puissance, je vais ensuite acheter au niveau des CLAS. Je suis enkeli sur sciences et aussi en je suis enkeli sur à l'ex Eles, peut avoir d'autres actifs. Et puis, enant annuit en être un peu plus à la science de compétence deouldering avec Je n'est pas ce qui passe en cela, la documentation a des Olympiques de Coyotes. Nous sommes bien réalistes et nous savons qu'il y a de grandes marches et nous devons continuer à travailler. Mais on espère que nous devons atteindre cet objectif. Larissa, quel est votre souvenir de l'Olympique de Tokyo 2021? Lauren, je dirais que le meilleur souvenir que j'ai de Tokyo, c'est de rentrer dans ce stade, vraiment à la première épreuve et de se dire « waouh ». Je me dis « Mon Dieu, combien de personnes regardent ? » Et parce que ça fait peur quand même quand on n'a pas cette expérience-là, on ne fait pas trop les malins. Donc franchement, même si on est très concentré sur son boulot, on se dit « Mon Dieu, pourvu que je ne fasse pas une catastrophe ». C'est quand même, voilà, puis on est de nouveau vite dans sa bulle. Mais c'est vrai que de me dire « Waouh, je suis quand même dans le stade Olympique ». Waouh, c'était quelque chose. Alors, Lauren, j'ai une question à te poser. Si tu devais choisir parmi tous les chevaux du monde, que ce soit avant ou actuel, quel cheval choisirais-tu pour pouvoir participer aux Jeux Olympiques ? J'ai toujours où je ne me fasse, je vais aller plus en l'à. Je vais aller dans mon propre paard, je vais aller deux ans. Je suis allu à sa ambiance et avec lesquelles, depuis 12 ans, je suis allu à tous. Je vais aller en l'être ene être mourey si tu. C'est la plus bien à la chance de me faire de mon paard si pas si tu as tu as pu le faire au même. Il y a beaucoup de mille comme ça dans cette paard dans la мире, mais c'est le band avec le paard. Les meilleures performances ne s'obtiennent pas toutes seules. Derrière chaque couple cavalier-cheval, il y a toute une équipe qui le soutient jour et nuit. Et jour et nuit, c'est à prendre au pied de la lettre. Equible TV a visité les écuries du cavalier de saut d'obstacle Vincent Lambrecht et s'est entretenu avec Hermine Butaille, la groom de compétition attitrée de Vincent. Stéphane Van de Capelle était également présent. Il est depuis de nombreuses années le kiné et soigneur du Knack Volley Roulers, qui a disputé la finale de coupe d'Europe de volleyball en début d'année. Que peuvent-ils nous apprendre sur les différences et les similitudes entre les soins apportés aux athlètes à 2 ou à 4 pieds ? Bonjour, je m'appelle Hermine, je suis française, j'ai 21 ans. Je travaille chez Stoll Lambrecht en tant que groom concours pour Vincent. Bonjour, moi je suis Stéphane Van de Capelle, le kiné depuis 13 ans du Knack Volley Rousselare. Et vous Stéphane, en quoi consiste votre journée ? Quelles sont vos tâches quotidiennes ? Moi j'ai mon propre cabinet à Rembeke et je commence la journée à 8 heures le matin chez moi. Et chaque jour, après l'entraînement de l'équipe, je suis là pour regarder s'il y a des choses qu'ils doivent, qu'ils ont besoin de regarder. S'il y a des problèmes, je prends le contact avec les médecins pour les photos, pour les échographies peut-être, et puis après on fait des traitements des joueurs. D'accord. Donc ça c'est pendant la semaine et s'il y a des matchs pendant le week-end, normalement pendant le matin on a aussi un entraînement, mais c'est court, c'est une heure. Et je pense à peu près deux heures avant le match, je suis là pour s'il y a des joueurs qui ont besoin d'un type ou d'une préparation spécifique. Et pendant le match, je suis sur le banc. Comment est-ce que vous savez dans quel état physique sont vos joueurs, par exemple les jours avant ou alors au quotidien lors des entraînements et des matchs ? Pour ça on parle beaucoup avec les joueurs, on parle avec l'entraîneur aussi, pour voir si lui il a vu quelque chose pendant l'entraînement, qu'il dit qu'il regarde pour lui, parce que j'ai vu qu'il touche beaucoup son genou ou son dos. Et naturellement les joueurs peuvent toujours me contacter pendant la journée pour demander si le matin il sort du lit et il sent que quelque chose n'est pas à 100%. Ils peuvent toujours passer chez moi pour regarder avant l'entraînement ou entre les entraînements. Les chevaux, ce qui est différent c'est que les chevaux ne parlent pas. Donc c'est vraiment, on doit vraiment connaître nos chevaux. Plus on passe de temps avec eux, plus on va apprendre à les connaître. Et on va aussi savoir par exemple lorsqu'on les regarde trotter ou lorsqu'ils sont avec nous, avec leur caractère. Tout ça peut nous montrer comment est un peu notre cheval, s'il va être en forme ou pas ce week-end. Comment est-ce qu'il agit avec nous et aussi comment est-ce qu'il bouge, s'il tousse ou quoi que ce soit. En fait, c'est vraiment connaître son cheval et pouvoir détecter les signaux qui peuvent être... Et combien de temps tu travailles avec le même ? Parce que chez nous, il y a des joueurs qui restent chez nous pendant une année, deux années, trois années. On peut déjà tout de suite sentir comment est un peu un cheval. On va sentir un peu son caractère dès qu'on va commencer à s'occuper de lui. Par contre, après, ça peut prendre, je dirais, un mois ou plusieurs semaines, voire un mois selon les chevaux. Mais en général, c'est au bout de quelques semaines. On ne le connaît pas par cœur, mais on sait déjà un peu quel type de cheval ce sera à s'occuper tous les jours. Et ça prend combien de temps à manipuler un joueur, par exemple, au niveau de le manipuler dans le physique ? Ça dépend, ça dépend. Il y a des joueurs qui passent seulement pour demander, pour regarder s'il y a quelque chose. Mais si on doit vraiment traiter les joueurs, ça prend entre 20 minutes ou deux heures peut-être. Ça dépend aux blessures. Est-ce qu'il y a certaines préparations que vous demandez aux joueurs de faire ou est-ce que comment vous préparez vos joueurs avant un match ? Normalement, chez nous, c'est vraiment court. Ils arrivent une heure et demie avant le match. Et s'il y a des joueurs qui ont besoin d'une type, ils viennent chez moi. Mais ça prend trois, quatre minutes ou quelque chose d'autre. Mais normalement, ça ne prend pas beaucoup de temps parce qu'ils arrivent à une heure et demie avant le match, à peu près. Et une heure avant le match, l'échauffement commence. Chez vous, c'est un peu la même chose que de préparer un cheval avant et après, il y a des... Oui. Par exemple, quand on est en compétition, à chaque fois avant qu'il saute, on va aller marcher. Aussi, l'après-midi, on va les remarcher. On fait bien attention à tout ce qui est soin. Par exemple, l'état du cheval, l'état des pattes, de comment il se sent dans ses muscles, s'il est assez fatigué, assez courbaturé. Et donc, après les épreuves, on peut souvent venir masser la nuque, le dos et aussi bien faire attention aux pattes. On peut mettre soit de l'argile, soit il y a des gels spécifiques comme de l'arnica ou alors du gel du tendonite qu'on utilise aussi. Et on va souvent remettre des bandes de repos qui vont soutenir les membres pendant la nuit. Donc, l'échauffement, c'est toi qui fais ça ? L'échauffement, la plupart du temps, c'est Vincent, donc avant de monter pour l'échauffer le cheval aux trois allures. Mais par contre, certains chevaux nécessitent une longe avant, que ce soit pour leurs muscles ou alors juste parce qu'ils peuvent être un peu plus sanguins, un peu plus chauds. Alors, il y a une grande différence entre travailler ici à Saint-Louis-Wenkel ou pendant une compétition quand on est à un autre endroit ? Oui, il y a quand même une grande différence. Ici, lorsqu'on est aux écuries, on a des horaires qui sont assez fixes et on sait que les tâches sont souvent les mêmes et assez répétitives. Par contre, lorsqu'on est en compétition, tout va dépendre de là où on va, des horaires, des épreuves et aussi ça va dépendre du nombre de chevaux, de quels chevaux on a. Tout peut changer. Si on est un cheval avec lequel on a beaucoup travaillé pendant plus de temps que les autres, c'est toujours un peu difficile lorsqu'ils s'en vont. Parce que pour nous, on passe vraiment beaucoup de temps avec eux. C'est vraiment une très grosse partie de notre vie, voire presque toute notre vie. Et donc, quand l'un d'eux s'en va et qu'on a passé beaucoup de temps avec eux à faire beaucoup de choses, aussi si on a eu des résultats avec eux, ça fait toujours vraiment mal au cœur quand ils s'en vont. Et tu ne peux pas parler, hein ? Non, non. Là, on peut prendre des nouvelles, on peut se renseigner aussi sur leurs résultats, mais c'est sûr que ce sera quand ils s'en vont et c'est fini. Et tu suis encore des chevaux qui sont partis ? Oui, certains chevaux dont je me suis occupé pendant plusieurs années, oui. Mais après, c'est vrai que les chevaux ici changent beaucoup, donc c'est vraiment les chevaux auxquels moi je me suis attaché au long terme. Et est-ce que tu sens une certaine émotion chez un cheval quand il part ? Les chevaux ont vraiment l'habitude de voyager pour aller en compétition. Donc c'est vrai qu'au moment où certains chevaux peuvent être très stressés, certains chevaux le sentent quand ils s'en vont. Mais la plupart du temps, ils pensent juste qu'on va juste à un autre endroit. Voilà, c'est ça. Voilà. Si c'est à partir du moment où c'est nous ou pas qui nous mettons dans le camion, ça peut aussi les faire un peu se rendre compte. Mais la plupart du temps, vraiment, ils sont tellement habitués à voyager qu'ils vont dans le camion et ils pensent juste qu'on va à une autre compétition. Est-ce qu'il y a un joueur qui a, par exemple, marqué votre carrière ? L'année passée, par exemple, on avait un joueur argentin qui était vraiment, vraiment bien. Donc, c'est parce qu'aussi l'année passée, on a joué le final de la Coupe d'Europe. Donc, c'est unique dans l'histoire du volley belge. Et c'était parce qu'on avait une équipe vraiment impeccable. C'était une équipe extraordinaire. On travaille en équipe avec notre cavalier, mais c'est vrai qu'on s'est survoi avec quelques chevaux, qui sont nos chevaux, entre guillemets, de tête et qui sont nos meilleurs chevaux. Par exemple, moi, dans mon cas, dans ma carrière qui est assez courte, il y a Catwalk Harry. C'est vraiment le cheval avec Vincent qu'on a eu le plus de victoires, les plus beaux moments, nos plus belles victoires. C'est vraiment, moi, mon cheval préféré. Et c'est vraiment le cheval. On espère à chaque fois qu'on le met dans le camion qu'on va gagner une épreuve ou au moins avoir un résultat. Et la plupart du temps, c'est le cas. Il est presque tous les week-ends, il est classé. C'est vraiment un cheval exceptionnel. Comment est-ce que vous voyez votre futur dans les prochaines années ? J'espère qu'on peut rester au même niveau parce qu'on est au top en Belgique. Et comme l'année passée, on avait un résultat exceptionnel. Parce que c'était, je pense, 20 ou 21 ans passé qu'une équipe belge a joué le final de la Coupe Europe. Et c'est vous ? J'espère, je suis encore assez jeune, je n'ai que 21 ans. Donc j'espère pouvoir continuer à faire ce que j'aime dans ma passion. C'est vrai que peut-être que je me vois essayer de faire du haut niveau. Donc plutôt des concours 5 étoiles pour pouvoir voyager un peu. Et aussi pouvoir être au top niveau du sport, du jumping. Maintenant, pour l'instant, continuer à faire ce que j'aime tous les jours. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Merci beaucoup pour cet échange qui a été assez instructif pour moi pour un autre sport. Voir aussi comment ça se passe. Merci beaucoup. Merci. Et bonne soirée. A bientôt. A bientôt. Musique Bon à savoir. Savez-vous que la Fédération royale belge des sports équestres élit chaque mois un groom du mois ? Et ceci en collaboration avec Cavalor. De nombreux grooms professionnels ont déjà été choisis, mais aussi les maris. Les mamans, les papas qui travaillent dur sont récompensés par un très beau cadeau de Cavalor pour leur travail incessant dans les coulisses. Ce mois-ci, c'est Justine Ferry qui remporte la place de meilleur groom. Elle s'est occupée de 3 chevaux de Lara de Lille de Kerck à Buccolo. Lara qui s'est elle classée 2e individuellement dans une compétition de plomb. Qui a aussi remporté le bronze avec l'équipe et a pris la victoire générale avec son équipe dans la série de la Coupe des Nations 2023. Ce fut un nouvel épisode d'Equibel TV. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et un bel automne. N'oubliez pas surtout de continuer à nous suivre sur Facebook Equibel et Equifans ainsi que sur notre site web. Au revoir et à la prochaine fois. Sous-titrage FR ?